Cette semaine, on zoome sur la fameux yeux bleus de Modigliani. Amedeo Modigliani est un peintre et sculpteur italien. En 1906, il vient s'installer à Paris dans le quartier de Montmartre puis à Montparnasse. Avec d'autres artistes étrangers comme Soutine, Kissling ou Chagall, il forme ce que l'on appelle l'école de Paris, une communauté qui multiplie les expériences artistiques. Modigliani développe un style de portrait immédiatement reconnaissable. Regardez cette peinture, si la pose est traditionnelle, ses traits en revanche ne cherchent pas à reproduire la réalité. Les volumes sont lisses, la main et le cou semblent détachés du corps. Quant aux yeux, il donne l'impression de regarder dans le vide avec une certaine mélancolie. Modigliani combine de nombreuses sources d'inspiration. Formé à Florence, il puise dans la tradition italienne. Le geste de cette femme rappelle celui de la naissance de Vénus de Botticelli et son long coup celui de la Vierge de Parmigianino. Le visage évoquerait davantage quant à lui certains masques de l'art africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada